C'est un débat sensible que souhaite trancher le président, celui sur la fin de vie. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui les représentants des évêques à l'Elysée. Oui, sachant qu'il y a deux semaines, le comité consultatif national d'éthique jugeait possible une aide active à mourir, mais à certaines conditions strictes. Les évêques ont donc fait part de leur réserve au chef de l'État. Le père Hugues de Voilemont est porte-parole de la conférence des évêques de France. Nous avons pu dire l'inquiétude de l'église de France. Vous savez, il y a une parole très importante dans la Bible, c'est « Choisis la vie, non pas la mort ». Et ça, cela se vérifie au moment ultime de notre vie, qui est un moment évidemment très délicat, très sensible. C'est un sujet qu'on ne peut pas aborder n'importe comment. Et nous avons pu du coup le redire au président. Nous avons également souhaité lui dire l'importance des soins palliatifs, le développement, le déploiement aussi des soins palliatifs insuffisants en France. Et enfin aussi insister sur la qualité d'un débat qui soit ouvert, d'un débat qui prenne en compte les paroles et l'expérience d'acteurs très différents. Le porte-parole de la conférence des évêques de France.